Mon collègue, mon abîme n'y a pas d'années à la ville de la province de Kinshasa, les transports en commun, les alités partout dans la capitale congolaise parce qu'il y a un taxi, un chauffeur, un taxi, un taxi, un taxi, un taxi, un taxi, il y a un canneau, il y a un меня Kita, un sailor, ce n'est pas du tout sur le territoire, mais ici, 어때 comezheimer? Il y a un- KIR, un�? Il y a un secteur du transport, mais ici onружò des droits de l' d'organisation réglementation et alimala mon mingi de resserment tout le monde qui transco pour n'appeler mon matata et à la quibanda koba greva qui parce que basalik ou fouta maté mais qu'est ce qui se passe en bloquant la bichon alors que la maman m'a recommandé son attaque au pépini pépini secteur et à transport et allé bien organisé et banan moca basaliko tambola l'olende et le mot banier pour la nid n'en bocca congo billo comme il qui m'est qu'il a posé problème maille l'autilie qui transporte paix bongo la bongo colia mais on s'est allé un peu compliqué de remettre à quoi réfléchir mais aussi pour réfléchir sur la question il ya drame oui ça les maquines à stade martyre week-end mollet qui voit publicité qu'à neuf personnes bah oui à qui l'icolo il ya étouffement lors il ya concert chrétien il ya artistes musiciens michael bail qu'est ce qui s'est passé réellement et pourquoi l'on prévoit bloqué à bon côté tout moni gouvernement très mobilisé réunion mon corps de crise et c'est le maquille au biwab ici kaba jume et ziria cobo ya l'activité non sportif qu'on a n'a gamme ou estade de martyre pétata rafael conséquence bas au milieu le bon samaki ponand et kofali pour parmi artistes et musiciens préféré golaire en haut et alli annulé mais alli bon pour quelques temps mais qu'est ce qui va se passer na tango monsoussou eko ya pour ke tozo ba mezir ya solo solo pour ke makambo abongo yzon alisoussou te toko met ka ko bet ali sole lango peto soukisa nadi sole et ali sena wap bbc kabiro definitif et kotiama bongo très très bientôt namo sala pour ke ba ye ba bongo ko kambana ni penza zali pressanti kouna na sena ba yike ba zali kolbasa malo konde ba yike boussous basali ko boya ye nini eko salema kouna na sena tome sana deja soki e komitan waposte ba tbali nga akorwe la ming alo ke populasyon anzali koniyo koma lelo soki otali bilili badamboka ba beti makolo pou bakomana isi kanabongo yamo sala tango monsoussou a liete tango monsoussou a zaké na ma ypete nalotili kite bilo kwa mikie mikie otomonimem na tanzani a wambok a zapembe nabiso bazouzo ba solution pourquoi pa la rdc pourquoi ce secteur n'est pas réglementé qu'est-ce qui se passe dans notre pays nous en parlons en cours de cette émission non pour ternir l'image de notre pays mais pour trouver de solutions au eko sou nabiso nabiko zali koyapona kongo yalelo et bandi mbote nabino batata bamama bidengi bandeko partout à travers le monde tout à bon goût na bandeko sur ce plateau de kojon pi nga lula mokko ya bayi lisanga okabi la forêt vert mokko ya bayi lisanga fcc et personnalité politique indéna misana kolo bayango mola mbuka mbote nabino bananna bongona tono nalilu nali sanona politika botte et pena gouvernement ou abiso au gouvernement ou yo y apirame grand verser gouvernement des manques de prévance et des précautions au yotu stengue navole détournement mode de vie libido du colon a libido nénalou dabei au Poste pona bana, poste pona bakuzena makangu, kasi pona bato babungi na bato nakati na politikete Natombe li bango, tongo elamo, bongo, natombe li pe sentiment na ma wanangai, loko la me kondole yance Na mabota nyo so, baye babungi sa ki bato na bongo, na mboka ojo koumfisa deja bato Tukufisi l'sus mbala ya mi yae ya mbala na mbala, tukufisa l'sus na stade de martir Na tombe li bato wana An toka me kondoléans Ba imbo kato zana bino ilongo Dzembe wali kolo, abate la Asunga li bota Abondi samite ma wo ya bino E zali foti ya bato bakenda gistadete E zali foti ya incompetence Ya régimo yo Ya bisengo na bisengo Absence ou le rendezvous de l'Etat Absence sur ba demande Ya peuple Absence sur si ka wo yo motema Ya peuple zo govanda Ba imbo ali absent, ba imbo zali Présent na detournema, ba imbo zali Présent na korele la baposte Ba imbo zali présent na ba nou To se retrouver te, biso batua Ki ngani, ba to ya poing ki ngani To se retrouver te, mais tant que ta Li mawa, tant que ta li passe ya transko Tant que ta li bato bakufi Na yokin nou te Na yokin nou te O biso maniema, na yokin maniema te Le parlement c'est mobilisé pour ça Mais la question sur secteur Ya transport c'est qu'il faut T'au mandawana Qu'est ce qui manque à la RBC de s'organiser Même la Kinshasa a Pissingybiso va projet Le petit metro, qui ne va pas Projet mamie, ni les autres Sala ke kino le lo Tous en a Problème dans le secteur ya transport Maman Naomi Tozali Na régime Oyo Na kukalifiye yango loko la moutu Kaya anti incendi Ba ya ka ben Na sima incendiye Siye salemi Bango ba ye Baswa ka pa prekosyon ka ka na sima Ya mabe siye ye Population siya kufi ya sufri Bango ba ya na sima Ko kanisapen denge ba ye Ba ye ni solution te Ba helicop Tu wapri Tywako hibela mbongo za wapi Lika mbosali ya mboka monene loko la RDC Ndenge tuzali bwwe Namonibay imboka Kube ta Makolo Mama Ngaina bandiko mbamba Nzela nzela nakoya Nako sunga Ya чтобna beti mbela Na yo moto matu ka personele Siko kolekanande ko Kotika batwe ote Ha tato ko zonga na nandako Mbamo Mi ba lemisatu Tia nasima Tia ni boso Mbama sunga ba imboka Eloko tu kusala yasusu te « Maman, quand tu n'as pas passé à l'iné, il y a des tarifications, il n'y a pas de transport. Il y a des tarifaires qui ont 2 450 francs congolais, si je ne m'avise pas. En tout cas, c'est ça le prix. Mais qu'à ce jour, le transport est commis, le carburé est commis, 1 litre, il y a combien ? 3 500 francs congolais. Donc, vous n'avez que 10 litres d'essence, et d'abord, moi, j'ai acheté aujourd'hui même 13 litres d'essence, 45 000 francs congolais. Voyez-vous, madame ? Maintenant, mon tout cas, il y a des 107 litres d'essence pour la journée, mon bimba. C'est dans les 70 quelques litres de litrage. Pour la journée, mon bimba, c'est possible. Maintenant, calculez que 13 litres, les alis ont combien ? 45 000 francs. Multipliez pour ça, 80 litres d'essence pendant la journée. Il y a presque 300 et quelques mille francs congolais. Vous vous comprenez ? Quand il y a un versement, il y a un peu de moumé, il y a un peu de moumé. Il y a un peu de moumé, il y a un peu de moumé. Entre les populations, nous, on n'a pas de moumé. Ce n'est pas de moumé. C'est l'État. Dans tous les pays du monde, l'État, même si, a réglementé, mais l'État a un contrepoids. Au cas où il y a un privé, il y a un manœuvre, il y a un peu de moumé. L'État a un contrepoids pour que la stabilisation, la population ne s'en tire pas. Mais transco, c'est le cas. Transco, c'est le cas. Non, ils n'ont pas de problème, mais c'est le cas. Lorsque les locaux, ils n'ont pas de moumé, ils n'ont pas de moumé, c'est le cas. C'est le cas. Les maladies, ils n'ont pas de transco, ils n'ont pas de moumé. Ils n'ont pas de moumé. Ils n'ont pas de moumé, ils n'ont pas de moumé. Pendant ce temps-là, la population souffre. Où est la politique de prévoyance et de précaution ? Parce que bien avant, que les locaux, les locaux, les locaux, ils n'ont pas de moumé. Mais ils n'ont pas de moumé. Parce qu'ils n'ont pas un compétent en gestion de la République. Surtout, je dis Eric, les locaux, les locaux, les locaux, les locaux, ils n'ont pas de moumé, ils n'ont pas de moumé à l'État. C'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est-à-dire quoi ? Population, les locaux, les locaux, les locaux, la carburée, les locaux, les locaux, les locaux, les locaux, les locaux, Aux Olandais, alors, dans la catécuterie, le régime, il faut que les locaux, il faut que les locaux, et ajuster le prix. Vous comprenez ? Entre, prix et le litre, selon moi, il y a 2450 francs, et comme il y a 3500, il faut ajuster le juste millier, parce que les transports, ils ont le domaine régalien du chef de l'État, et les régalien du gouvernement. Ils ont le parmi, l'attribution nationale, où l'État congolais, il faut s'approprier. Donc, mais maintenant, ce secteur-là est dominé par les privés. Et les privés qui réclament le hausse de prix, il y a carburant sur le marché. Étant donné que l'État congolais est absent dans ce domaine-là, l'État doit collaborer avec les particuliers. L'État ne peut pas s'imposer. Dans l'année, il faut que les locaux de l'économie, il faut que les chauffeurs, mais il faut que les locaux de l'économie, il faut que les calculs simples. Donc, l'État congolais, il faut que les places carburées, les places de l'économie, les marchés de l'économie, et les solutions. Mais il faut qu'il y ait, maman. Merci beaucoup, mon frère. Il faut que l'économie, il faut que l'économie, le Shojo, l'économie, leSet Seta Batou, ils voient que l'économie, ils voient que l'initiative 2018, chaque population n'est pas grande. Le chef de l'État a des responsabilités, c'est le ministre nous qui en fait qui le transport est des responsabilités pour lui � souffrir wn. Maintenant, nous demandons quand. Elle est catastrophique. Elles font qu'elle pour過 rapidement que le chef de l'État. Le ministre Newson, le chef de l'Etat, le premier ministre Newson, il est un cortège. Il a eu un cortège du C street. Il a eu un бум dat ekobula et il n'a queNAB lié. Mais maintenant, on va faire quoi? Pour sauver la situation. Le chef de l'Etat, il quand même pas un cortège alors dessus. Il a eu un portège du C Rückoula. N'est-ce que la ministre de la Justice a eu un boulot. La Sóntienne est allure, elle 내려 pour la pôl pompe. Total, ça c'est au ring. C'est ça, mon ami, en tout cas, 20, 30 ans, mais nous avons la population, c'est ça, c'est normal, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. heures, quatorze heures, prix examen sous. Donc, comme il dit, sept heures, dix heures, si, ben, vingt heures, prix examen sous. Donc, chaque chauffeur fixe son prix, chaque receveur, chaque fixe son prix. C'est comme si ce que Terwana ait commis abandonné. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, nous avons les conséquences. J'ai vu les policiers arrêter certains chauffeurs pour dire que non, ils a hausse des prix. Mais, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas mettre à jour ben, prix haut, ils aient la cas déjà. Parce que, ça doit faire, autour, il y a ben, neuf ans ou huit ans, depuis qu'il a arrêté Alibosua, Nébimara, qu'on n'a pas pris à transport. Donc, Gobillak donnait un arrêté. Il y a comme modifié l'histoire où on n'a pris à transport. Voilà. Si on a modifié, c'était à l'époque la liste, c'était 2400. Pourquoi on ne veut pas appliquer le prix au Yobatiaki ou pourquoi on ne veut pas mettre à jour qu'on mette à jour ben, 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 nouveau prix pour que les Congolais ou les Quinois sachent que, dorénavant, il faut en foutre à Boé pour telle distance. Parce que c'est anormal. Avant la Matamou, Toukana, Touna, ils ont combien ? Ça n'a pas de sens. Il faut n'y avoir déjà que de tel tronçon à tel tronçon, l'Europe s'en a autant. Nous avons un nouveau ministre des Transports, nous avons un gouverneur. Je crois qu'il ne faut pas s'y pencher parce que j'ai constaté que demain, il y a transport et qu'on est vraiment négligé, pas seulement négligé, et même abandonné. parce qu'aujourd'hui, regarde maintenant ce qui se passe dans les îles. Et les conséquences, c'est que ça va toucher même à l'économie, parce que les gens ne sont pas dans les bâtiments. Ils ne sont pas dans les taux, 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 ils ne sont pas dans les taux. Donc, dans le secteur, il faut vraiment mettre pour que le Congolais puisse trouver son compte. Mais malheureusement, il faut entendre comment la population est fâchée et il faut écouter maintenant le dire. C'est comme Jean-Pierre venait de le dire. Pourquoi ne pas anticiper ? Parce que je suis un chauffeur qui a été en désordre sans que tout cela a adapté la situation actuelle. Donc là, on a provoqué quelque chose, les autres ont réagi, mais il semble qu'il transforme aussi sur les sains de la grève. Alors, l'État n'a pas de bus sur le terrain, les privés réagissent par rapport au comportement. Il y a la police et maintenant, c'est la population qui a endossé la charge. Il y a souffrance. Donc, il est grand temps aujourd'hui, avant la fin de la semaine, il y a transport, il y a transport pour que chacun soit clair dans son esprit. Il y a des choses qui sont en matière de charge, il y a des choses qui sont en matière de place. Deuxième plaidoyer, c'est juste une petite parenthèse. Je suis en train de plaider sur le problème, il y a le beau au loyer. La loi sur le beau au loyer est très claire, Maman Naomi. On vous dit que le loyer est payable en francs congolais. Donc, monnaie en cours de validité, la vie sur les francs congolais. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, depuis un temps, on dirait que les ministères d'Irbanisme et d'Habitat n'ont ce succès de Dakar ? Et t'en racontent la beauté. Parce que la loi est claire, quant à c'est. Mais dans la pratique, nous constatons qu'il n'y a aucun bailleur à zone d'imaké, au PSAE, transport, plutôt loyer en francs congolais. Et plus loin, la loi réglemente même à Kamboua garantie. Trois mois pour les maisons d'habitation, six mois pour les maisons commerciales. Mais totale sur la pratique, c'est rare. Nakisha, Saawa, Mutu, Afuta, trois mois à garantie locative. Ou Baba Bayer a fixé trois mois à garantie locative. Et ça a toujours cinq mois, six mois. Vous allez dans les quartiers comme les Yolos là-bas. Mais dix mois de garantie locative, douze mois de garantie locative, et puis cinq mois, plus un, il y a commissionnaire. C'est prohibé par la loi. Mais je me dis, que fait le ministre de l'urbanisme quant à c'est ? Et Bamissou, Souré, Bassof, ça l'a sans mal, on a respecté la loi. Tu vas voir, il fixe trois mois de garantie locative, et puis il dit trois mois anticipatif. C'est aussi interdit par la loi. Alors, je suis en train de sonner une sonnette d'alarme, comme une sentinelle. Monsieur ou madame, ministre, il y a urbanisme et habitat, il faut ouvrir l'oeil et les bons. Babilo, Kowana, et vous fignez ça, les sous-sous. Oui, ce sont des domaines qui sont abandonnés. Donc, j'ai lancé un plaidoyeur pour deux faits. Il y a transport, Namakambo, il y a loyer. Mais, si ça continue comme ça, le peuple n'a plus un protecteur, ils sont livrés à l'air propre et triste et sort. Et la charge, il faut qu'on tire l'oeil et les bons pour que tu résoudras ma Kamboana. Mais, le problème le plus pressant, c'est le problème du transport. Les gens sont venus en vite, on ne sait pas comment, parce qu'on a des gens qui sont venus avec beaucoup de difficultés. Et tout ça, parce que ce n'est plus clair. Je propose en définitive, pas que ça grille à Sika, le transport, pour que les Congolais, qui prennent le transport, et les transporteurs, basent à la fixer sur un même objectif. Je crois que ça va nous éviter. Merci beaucoup, Namakambo, Kandeko, Dan Kapiamba, Ozan Abjo, Jossé Plateau. Bonjour et bienvenue. Je vous rappelle que vous avez montré à l'issangat politique écolo et que vous avez un centre et vous avez ni à l'opposition ni à la majorité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Naomi. Je vous invite à vous présenter mes sincères condoléances à la famille de notre secrétaire général, Maître Jacob Bangui. Je vous invite à vous présenter mes sincères condoléances à la famille de notre secrétaire général et les autres camarades du parti écolo. Merci pour la question. Les partis écolo, ils ont un centre et ils ont un soutenu les plus fort en place. Donc, vous n'êtes pas de l'union sacrée. Nous ne sommes pas de l'union sacrée. Parce que nous, nous avons une société, qu'on ne peut pas construire l'édifice avec ceux qui l'ont détruit hier. Pas pour nous. C'est un contexte qui nous a créé, on va faire vu, on va tomber l'onlyate et on va influencer les autres. Ce sont ceux qui s'en foutent dans le cœur complete, nous avons dans le milieu de notre société. Et bien, surtout ne peut pas prendre part par la semaine, parce que on a réfléchi, il faut accompagner la semaineèle avec notre mode de faire les choses, mais il faut le��� Scott structure. Ça pour nous, c'est une précisionisms. Mais bien avant de répondre à vos questions dites que j'en pense Xiaojalli à l'importance capitale. semaine passée dans la salle qui n'a lancé à Mbela Mouko par rapport à Mbela Mouendol et à l'Université Pédagogique Nationale et on a été reçus par la ministre son excellence madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire par l'étrissement de son directeur de cabinet il nous a rassuré que c'est même un joyeux que je vais préciser la décision à Mbela Moumi Nippon à l'Université Pédagogique Nationale parce que nous avons décrié des choses la dame Oazali rectrice à l'Université Pédagogique Nationale est l'autre des points à la tête à l'Université Pédagogique Nationale elle a fait 2 ans et 4 mois à l'Université Pédagogique Nationale mais étudiants ils peignaient à Zangui même carte d'étudiants pourquoi ? Parce que la dame est là juste pour amasser de l'argent pour se faire de l'argent au détriment des étudiants les lots même restauration les lots sont les chefs de l'État les lots sont les chefs de l'État mais ils peignent de l'argent au détriment des étudiants incommensurables alors le lanceur qui appelle la Bissot pour déloger à la tête à l'Université Pédagogique Nationale parce qu'on s'était rendu compte que nous avons joué à l'Université Pédagogique Nationale et les maîtriser à taille les lots sont les plus grands conseils les lots sont les plus grands conseils les frais académiques et les promotions par exemple une promotion L1LMD et les 5 étudiants ils ont fait 5 étudiants dans la même année ils ont fait des frais différents pourquoi ? Parce que dans le système de l'Université Pédagogique Nationale ils ont fait des frais en dollars pour la première fois l'Université Pédagogique Nationale ils ont fait des frais en dollars les étudiants ils ont fait des frais en thématiques alors que hier ils ont fait des frais en temps ils ont fait des frais en fixation à tout le monde mais aujourd'hui ce n'est plus le cas donc ils ont fait des problèmes et puis appuyé par les rapports d'inspection générale de finances qui avaient porté des gréas par rapport à la gestion au comité de gestion ils ont fait des frais en multiplication par les comptes parallèles ils ont fait des frais en tout cas ils ont fait des frais en tout cas ils ont fait des frais en tout cas donc les gréas font des frais aujourd'hui nous nous appuyons par rapport à l'inspection générale de finances ou yoh et à Kizaki Université Pédagogique Nationale dans le comité de gestion ou yoh pour permettre les professeurs qui sont à l'université pédagogique nationale quand ils relèvent la université après ce qui détruit l'université pédagogique national vous parlez maintenant par rapport à les transports nous avons dit nous avons relancé sur la question transport puisque on a comme l'impression que les politiciens, les journalistes sont un peu plus dans les sensationnels. Puisqu'aujourd'hui, ça ne va pas, on parle de questions et de transport. Et le lobby de l'Union, c'est que nous avons besoin de transport. Moi, j'aimerais que nous avons besoin d'être en termes de mesures, nous avons besoin d'être dans la ville de Kinshasa. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut relancer le chemin de fer? Est-ce qu'il faut que l'État paie sa plus de transport? Est-ce qu'il faut réglementer justement ce secteur de transport privé sans que le lobby congolais à BIMA paie à se sentir à l'aise? Maman, Naomi, le problème dans notre pays est à la ramocle. Vous savez, il y a un auteur qui dit que la République démocratique du Congo c'est un bon producteur de l'eau mais un mauvais consommateur. Le l'eau, c'est qu'il faut que le lobby de Maitre Jean-Pingalou est arrêté qu'il a été signé par, avant même de revenir à votre question, un arrêté qui a été signé par Jean-Pingalou. Mais arrêté, le problème c'est l'applicabilité. Malgré arrêté, l'existence est arrêté, mais il y a un peu de transport qui a été signé par là, il y a un peu de transport qui a été signé par là. Donc aujourd'hui dans notre pays, c'est toujours l'applicabilité de nos textes. Le règlement est allé, mais il y a un peu de l'application, il y a un peu de l'application, même par les tierces personnes, il y a un peu de l'application. On peut violer quand même la même chose devant le Jean de l'Ordre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une politique, il y a suivi, il y a une mesure de l'autorité de la Joaka. Le l'eau qu'on relance et le chemin de faire, c'est bien beau, mais avec quelle politique ? Aujourd'hui, on a la malchance d'avoir à la tête de la vie proveste de Kitschassa un gouverneur qui ne sait même pas, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Mais s'il vous plaît, qui empêche Daniel Bumba de travailler ? Qui empêche M. Daniel Bumba de travailler ? Je vous ai parlé l'autre fois de Jacques Kibou, il a été rappelé, il n'y a pas de pain ma intérieure, mais Jacques Kibou est rentré, aujourd'hui il est en plein travail. Tu n'as pas eu de la société d'assainissement, il n'y a pas de assainissement, il n'y a pas de travailler. Mais qu'est-ce qui empêche Daniel Bumba de travailler ? Au lieu de louer l'hôtel Hilton, aujourd'hui la ville est presque délaissée. Donc, bien que les secteurs et les transports, c'est un domaine exclusif, parce que c'est une loi portée en libre-administration des provinces où on a été, secteurs et les transports ils auraient exclusivement réservé régulation, pardon les transports et les villes ils auraient réservé dans le gouvernement provincial. Mais l'État congolais doit venir faire un coup de pouce dans le gouvernement provincial pour aller à ce que ça, les transports, les transports, les transports Aujourd'hui, nous espérons avec les VPM et les transports, Jean-Pierre Bimba qui est le transport et qui va aller relancer Nous parlons des Transco ici avec à sa tête des incompétents Moi, j'ai dit, c'est un communicateur M. Flory Boatouka qui a été là qui a été là dans le plateau, il a été sur le plateau il a été circulé pour faire sa communication mais aujourd'hui, il est là Transco, tu vas foutre à Maraté Il a beau ça lui-même qu'il y a mis en place, il y a Transco dans l'établissement public Aujourd'hui, il est là il parle même, il y a redéfense il y a un gouvernement congolais alors que les Transco, la société Transco a été déjà changée en établissement public c'est-à-dire, à sa autonomie de gestion financement, paiement, travailleurs il faut où tu agarres, il n'y a pas dans le monde donc, tout ça a la tête à Transco ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire les Transco en réalité donc c'est un problème, nous pensons que le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a mis en place c'est-à-dire qu'il y a la tête des différentes sociétés pour permettre la secteur merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci pour l'invitation bonjour Naba, éminent co-débataire sur ce plateau je suis toujours honoré d'être reçu par vous et puis il y en a congobès c'est vrai que ça fait longtemps on avait fait un petit réquil les temps de se reconstituer spirituellement physiquement, moralement vous savez, avec beaucoup de trattations que nous avons subies après aussi les élections il était important pour Nabuso il y a co-réconstitué je vais appeler ça notre spiritualité notre intelligence et voilà nous sommes décidés de comment dirais-je encore c'est réincarné une fois de plus pour revenir pour réfléchir sur la nation on apprend que l'AFDC est frustrée l'AFDC a se retrouvé l'AFDC a l'écouté au congrès pour que vous se redéfinir écoutez, il faut dire que l'AFDC est une grande formation politique en RDC la deuxième d'ailleurs grande formation en termes de poids politique puisque tout en a 40 députés nationaux il est pèse il n'y a pas de mosaïque il n'y a pas de 100 et quelques donc nous sommes la deuxième force politique nous avons accompagné les présidents de la République depuis le premier mandat naïe c'est un deuxième mandat mais lors du partage des tâches de responsabilité c'est comme ça que nous l'appelons il n'y a pas eu le respect des principes qui a été mis en place établi notamment il avait été dit ce qu'il vous en a dit député vous en a droit ministère ce que nous disons ce n'est pas simplement l'AFDC qui est frustrée même au sein du MNC il y a 13 députés il y a beaucoup de partis politiques puisque le principe n'a pas été respecté on aurait appris que on aurait appris ça il aurait monnayé tout ça et nous nous posons la question puisque c'était lui qui était les bras armés du président de la République en terme au sein du président il était choisi comme étant informateur on aurait appris qu'il aurait monnayé bas poste alors nous nous posons des questions peut-être que le principe qui est mis en place c'est lui qui a joué à ces jeux-là et nous demandons au président de la République que ce n'est pas l'IDPS qui a élu le chef de l'État seul ça c'est faux l'IDPS n'a pas élu seul le chef de l'État il y a eu des partenaires politiques qui ont accompagné le président il était sur le plan médiatique l'apport il y a il y a Jean-Pierre la sortie médiatique il y a d'ailleurs beaucoup plus de points au président de la République on ne peut pas on ne peut pas refuser les apports de partenaires politiques aujourd'hui l'IDPS devait tout avoir seul et liser les partenaires politiques c'est pourquoi vous avez un théâtre qui est organisé il y a de la matérisme qui est organisé de la compétence qui est organisée mais c'est vie c'est vie de tous pourquoi ? puisque quand vous pensez que le partenaire ne peut pas vous apporter de l'éthique et que vous voulez embrasser tout mais on vous laisse gérer avec tout ce que vous faites c'est ça le problème aujourd'hui imaginez que pendant l'élection il y a le bureau définitif il y a Sénat il y a le président il y a la question c'est compliqué c'est très compliqué donc ils veulent tout avoir et il y a le cas il y a le cas il y a le pouvoir ils n'ont rien apporté au sein de l'IDP mais c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça et tout ça c'est le président de la république en fait c'est lui qui sera rédévable c'est pas les autres il doit choisir des bons collaborateurs de gens que ce soit au sein de l'IDP que ce soit au sein d'il y a ma partenaire mais il ne faut pas oublier les principes il y a poids politique les principes bien établis il faut les respecter alors si ce n'est pas respecté vous voulez qu'on vous accompagne nous allons vous accompagner là il y a un problème comment vous voyez l'avenir de l'union sacrée non écoutez l'union sacrée je dirais ici c'est une vision qui a été prônée par le président de la république c'est à dire il a mis une vision en place il a appelé tous les congolais quand on dit l'union sacrée c'est tous les congolais c'est ça au fait mais au sein de l'union sacrée il y a des détournements que nous n'acceptions pas comment un homme peut détourner l'argent à être libre comment un homme peut détourner l'argent à les construire ailleurs c'est de l'impinité c'est de l'immoralité on ne peut pas accepter et il y a même ceux au Basarine à 4 saïdes d'Epes qui ont détourné de l'argent qui sont protégés et donc je crois que je ne serais pas en train de partager la logique de M. Kabound d'Akabound d'autant plus que d'autant plus que même Kabound d'Akabound il s'est fait millionnaire pendant un certain temps et nous ne savons pas comment il a bénéficié d'essais-là donc moi je crois ici que le président de la république garaille à bon fonctionnement des institutions c'est à lui d'éveiller sur sa vision c'est à lui d'impliquer sa politique c'est à lui en fait les Congos souffrent politique de gestion c'est ça la maladie de la république démocratique politique de gestion puisque dans la gestion il y a les sanctions une sanction qui permettrait à la nation de pouvoir avancer bon au moins la moutouba cité je suis taille pour interpeller il y a des gens qui appellent à gauche et à droite et on est au Basar libéré bien que je vois M. Constant Moutamba qui s'est bas qui veut qui veut mais ce n'est pas dans Ramadan qu'il y aura des changements puisque c'est vrai qu'on sent mais au fond il y a il y a justice il faut ce que nous nous appelons des réformes s'il y a des réformes qui sont mises en place il y aura la facilité que les choses avancent donc il y a un théâtre qui est organisé je crois que le président de la république que nous nous continuons à soutenir puisque nous sommes nous sommes au sein de l'union sacrée comme une grande plateforme politique mais nous voulons assez que l'on puisse clarifier les principes nous voulons assez que Maramoui soit un autre puisque s'occupe un désordre vous pensez que le pays va avancer le pays ne pourra pas avancer puisque vous parlez de la politique de gestion puisque vous parlez de la bonne gouvernance question à transport vous en êtes au long et en voté les lots comme ROS par terre au bord de la faillite tu es quoi il déjà transco par terre est-ce qu'il faut encore croire le régime Tshiseke non écoutez le président Tshiseke dit a une vision la vision elle est là et elle existe la vision existe la vision de reconstruire notre pays la vision de développer notre pays ça existe aucun président qui est passé en République démocratique n'a jamais émis sa vision tout le monde a émis une vision le problème c'est l'applicabilité de la vision c'est ça on ne peut pas dire qu'il n'a pas de vision la vision y est avant élection notre programme notre projet de société comme candidat président il a présenté ce qu'il veut faire de l'RDC et cette vision a été mise en place par un programme du gouvernement conformément à la constitution ça a été défini en consultation entre le président de la république et le gouvernement ils ont mis en place un programme maintenant la matérialisation qui pose problème la politique des gestions qui pose problème mais j'aurais écouté ici les chauffeurs sont grèvés ils ont raison puisque le gouvernement a constaté qu'après la enquête ils ont amené les chauffeurs ils ont fixé prix à transport comme ils veulent maintenant ils ont pris alors que le carburant est mal dit il n'y a aucune raison qui a fixé il n'y a aucune raison moi je vois comment les chauffeurs dans ce qu'on a transport 4 000 5 000 j'apprécie aujourd'hui il faut le dire le travail maintenant qui est fait par la police je tiens à les féliciter je tiens vraiment à les féliciter actuellement pour moi enfin c'est mon retour ça comme on on pose la question les transports c'est combien 2500 2500 qui vous a fait 2500 et puisqu'ils ont trouvé que c'était ça qui est pas vu alors nous sommes dans un pays où chacun fait sa loi absence à l'état c'est à dire je ne dirais pas l'absence de l'état plus qu'absence de l'état mon absence de l'état c'est à dire commettre crime l'état c'est pas qu'il y a l'absence de l'état mais c'est manque de l'applicabilité de la politique de gestion il y a un laissé aller c'est ça le problème maintenant l'état qui était censé réglementer le secteur il n'a pas de bus il n'a pas maintenant ils ont créé crise ils ont existé ils disent bon puisqu'ils savent que l'état n'a pas de bus et l'état dans sa vie on a caprice pour l'état tempéré il n'a caprice il n'a pas défier l'état évidemment dans quel pays vous pouvez défier la force de l'état dans quel pays il n'y a pas simplement le secteur de transport allez-y même on va produire bien des premières nécessitées il n'y a pas des inspecteurs qui sont sur le terrain pour nous contrôler on fait ce que l'on veut dans ce pays chacun est venu mettre et c'est ça la folie et ça ce n'est pas que le président tu sais qu'il doit le faire le qui puisque quand il y a un gouvernement est mis en place chaque personne dans cette terre il doit réglementer son secteur il doit appliquer la vision du président mais quand on choisit des gens qui sont là d'abord il doit manger d'abord il doit se nourrir d'abord il doit faire tout pour lui il ne regarde pas ce secteur alors que il dort là-bas pendant qu'il y a l'amontillage donc c'est pour dire que la vision y est mais il faudrait l'applicabilité la politique de la gestion qui manque en République démocratique c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que constate-toi qu'on salle il faut être vrai moi je regarde le président je suis vrai en lui disant les constats états-mères quand vous regardez comme ça il y a des gens qui soutiennent les chefs de l'État puisqu'on sent qu'il a la passion pour le Congo il a l'amour on sent que c'est un Congolais mais c'est comme si on dirait qu'il a ce qu'on attend par un laisser aller il observe beaucoup on ne peut pas observer quand on est directeur d'une entreprise alors que cette entreprise est un pays on ne peut pas observer quand on est père de famille alors que dans la maison il y a une tension il n'y a pas une bonne collaboration on ne peut pas observer on doit agir comme président de la République merci beaucoup donc le chef de l'État doit agir pourquoi il doit agir parce qu'on souffle il n'y a pas d'une opposition ils ont maintenant le temps de critiquer qu'ils restent sur le président puisqu'il y a un laisser aller et je crois que le président de la République doit comprendre merci beaucoup parce qu'il n'y a pas il y a un conseil il y a un conseil il y a un conseil est-ce qu'on a un dossier est-ce qu'il y a un problème il y a une organisation il y a un problème il y a un manque il y a une sécurité il y a un état est-ce qu'il y a un problème il y a un problème il y a une sécurité puisque l'État ne sécurise pas la population est-ce que vous partagez son avis merci beaucoup maman Naomi et pambatte mon conjo aïo il y a un mécanisme belémé il y a un mécanisme 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 il y a un problème il y a un problème il y a une gestion politique de gestion j'ai parlé de la politique de gestion différente de la mauvaise gestion alors il y a un problème il y a une gestion mais qui gère le pays c'est monsieur Tiseke de Chilombo où il y a une autorité de référence il n'est pas le seul le pouvoir est de centralité pourtant qui gère je vous dis avec quelle politique avec quelle vision c'est la vision du chef de l'État autorité de référence et qui s'est passé c'est la vie la petite fille mais oui maman quand j'ai dit que vous avez Cuzké de Chilombo tu sais que de Chilombo tu sais que de Chilombo qui est héroïs et le héros et le mec tu sais que de Chilombo tu sais que dans le pouvoir du temps 13 et le pouvoir Tu sais que d'un peu sécurité est de Chilombo sécurité c'est de Chilombo par terre madame la défense de Chilombo la trêve, la zone de tampon dans l'entretien de territoire. Tu sais que tu as mis une caisse, une épargne, une moca, la finance publique, une cofille. Tu sais que tu as dit un détournement et tu as dit un procédé d'urgence. Tu sais que tu as dit un budget à moi, mais tu ne peux pas te faire. Tu as dit, toujours est fait de gérer un environnement la plus pauvre. куönかもは? Ape de gérer un film Chinese. On dirige un tzak, dit a échoué lamentablement avec une distinction la plus exagératoire planète n'est qu'on a dit ça y'a ma camboa zougou mais ce qui y est motona inyo sacré a coloba boye bongo bisoto gouloba nini maman nansongali mokonzo ya yo justement n'a qu'une population n'a ma camboa transport roya ba imboka pardon bossou n'a y nan kamona gouloba ou l'i kamona transport maman ta moussimi n'a moufandakawa ngana uti telo ba mouma fula zadina bandi koya pasina motema bako kwa mikolo koko mokona mimi alobi mwana nake noko kufelata l'hôpital nabandima kolo lko bandali vulu nako kende nga liema nako kufelata l'hôpital mwana sougangala lalé lingali koloni boso wa motu ka nakitina mimi mwa mamango nako tisye mama pema nagarde maladi naye naye kotika bangona nga liema maman nako loma makamona senti matye na sengi na ba imboka bogo l'andangana bandako bo kata video yo bo kata chef de l'etat akamatana no mitukwe l'andagena simaya corteje beli wana ekende kogula lelo ba ministre bo kata no ba mitukana bino ekende kogula ngapé nao gula lelo me ya refuti sambomote nazo gula lelo chiswa kape gula lelo yebisa peba hati hati nape corteje na ye ekene mboso bo tindapena totala lelo bo lingo ya kongo ya solo bo me mapa population namitukana binobadji me resoudre le problème tiens me létez a liabsan a transporter me problème poise a la résolite c'est kédi a démissionné to anti gabiço akima na ye maman likamotali konserna yorio ezobetel solo nga nako se nga oa en toute dirigeance président vital kamer esikogola nanga i bo interpeller en toute dirigeance ministre ya intérieure a démissionné tobo sanctionné bolongole namo sala il est incompétent yami balai moto ya gérard k wilton na evite sogi koumone sogi déjeu sogi na pardon konloukaba imboga kandate ben anaboumbana il ton wanabi manan nasi manayango chef de l'état lomole la viso moto incompetence totale yami sato chef de l'état naso senga na ba service nyo soa l'état bako zinyo soya la police arrete le il do fer la prison bo kanga batouana bako tabwa bouloko basa l'andolo maman manifestation modèla denge wana tango motouana zo salisa yango babanda kina gouverneur yap pesa ki autorisation amou bille bakalikilagite bon quel était le mécanisme de prévoyance et de précaution pour kemabe yate tout le monde ne savait kek konser wane gosalana debordema mwana nga mokal papa nopare pa yabu yara beaucoup des gens la bas nyo keli mon anangali konser wana batou nyo subebe kiko zinyo nana debordema mkasi pam batye esala ki konser makamwanza mbe tzala ki compétition oui l'artiste voulo ke asala koleka batouna saba kokana wera mouta toni sa sada makashi libo so wera batou bakoufwa exactement yabu batou dissi batou bakoufi mais tout le monde savait ke yoyora debordema dans sauf sauf bumba aibu wilton aibu biro et kobi sikawa wilton aibu biro wila kinshasa aibu wilton awale lakokoma gouverneur pobenga abenga vina la bise socialite abu akou wana apura apura sanité baso rénove déj baso rénove donc bumba zay nana gouti tout c'est t'ya ou bumba zay nana gouti wafo aibu 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 l'état congolais 300 dollars par jour maman il y a un manque de précaution et de prévoyance bah qu'on il y a un concert y'a féri y'a 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 fali bah tout bah koufagite nansi manano to kangi to kangi stade l'ogoté gosalema et l'ogoté gosalema si manano bah conser ms y'e bethame to y'e bat tete ce sont des aventuriers au sommet de l'état non madame tete kangi bafi abate koufi là tu ne dis pas oui mais que bato bakoufi neuf vous indé national n'a kani sago bananay une minute de silence n'a y'o posa mouté mamabé bata falam bananay une minute de silence alors pour te dire en conclusion au zutan au ming il n'a la président de la république prenez vos précautions s'il vous plaît n'am s'il vous plaît nous condamnons le comité de crise avant ou après merci beaucoup madame kandeko trésor je serai rigoureux avec en termes en termes de stratégie de communication de moni organisation madjab ou a de communique pour n'a qu'on a bata beret bapé simoli mon abba et pas en kolo kasi bas on ici condolé en s'na bateau bak koufi kolo bak kato kani stad bata bak koufi est ce que lélo a solution ma mese n'y jo ami en long terme pour que maman bong waz on alli sousté parce que sous cancer y a fallu bata koufak Tu as pensé qu'il fallait faire pour la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit que ma mère est là. J'ai répondu à ce qu'il faut dévoiler. J'ai répondu à moi six ans. Et puis, je suis dit que c'est tout de même. J'ai dit que j'ai dit que ce n'était pas que j'étais. Je suis dit que j'étais allé et que j'étais allé et que j'étais allé et que j'étais allé vivre dans l'Igne Sacrée. Mais moi, j'irais que nous devions aller jusqu'au bout. Tout le monde a eu. Non, n'est pas une idée. Tout le monde a eu l'Igne Sacrée. Topan, c'est un yon sacré. Oui, topan, c'est un yon sacré. Parce qu'il a atteint l'objectivité. Ça, tu as raison. Il l'a bien dit. Le chef de l'État a convoqué tout le monde. Et c'était bâti sur des bonnes bases. Des principes, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai réjoint... En fait, la vision du chef de l'État, il n'y a pas de vision. Non. Comment on détecte la vision d'un chef d'État, pas seulement la convo, de manière universelle, la vision d'un chef d'État est détectée dans son projet de société qui est exprimé dans un programme du gouvernement. Lequel programme a des rubriques et ce n'est peut-être un projet. C'est comme ça qu'on détecte la vision d'un chef d'État. Et le président de la République a tendu sa main. Il dit, « Congolais, nous sommes à tous un yon sacré. » Je me rappelle une fois, c'est Jean-Marc Aboune qui dit qu'ils étaient en réunion, Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, président de la République, que lui, lorsque le président de la République, était en train d'expliquer la vision d'un yon sacré. Il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi, qui pose la question. Maintenant, en répartition à ma porte, Kaboune dit qu'il a arrêté la réunion pour dire, « On n'est pas venu pour ça. » L'union sacré, c'est pour développer le pays afin que le peuple puisse trouver son compte. « Est-ce que vous acceptez tout le monde ? » « Il y a tout le monde. » « Mais dans le parcours, nous constatons que l'union sacrée, ce n'est plus une plateforme qui a été mise en place pour atteindre les objectifs. » Il y a Koko qui a la vision du chef de l'État exprimée dans son projet de société, mais comme une plateforme, il y a partage de postes, et puis, il n'y a pas frustration, il n'y a pas non-respect et considération des partenaires. Alors, aussi longtemps qu'on ne sait plus, on ne s'accorde plus, aussi longtemps qu'il y a égoïsme, aussi longtemps qu'il y a des gens qui sont plus gourmands que les autres, qu'est-ce que vous voulez ? « Tu sais ce que vous voulez. » « Tu sais ce que vous voulez. » Cette fois-là, une plateforme de la gestion au sein de laquelle la population trouvera son gain de compte. Mais on peut reconfigurer. Situation auto-sans en Angolello. D'abord, moi, je suis contre Formulo et à Présidion. Je suis contre Formulo. Écoutez, madame, Ignore sacré, c'est une affaire de plus de 500 partis politiques. Mais nous avons constaté que tout un régime est pris en otage par un petit groupe de 6 personnes. Mais Bahati est à l'intérieur. Ou des 6 partis politiques. Mais je suis libre à penser. Et Bahati, le même qui est à l'intérieur, est-ce qu'il est respecté ? Il est roulé à l'intérieur. Mais il n'est pas respecté. Écoutez, le principe qu'Amboué vous dit, c'est ça. 10 députés, 1 ministre. Même si moi, je n'étais pas d'accord avec ça au départ. Bon, on dit, on y va avec. Mais Bahati a 40 députés. Pourquoi il a 2 ministres ? AC. Ils ont 13 députés. Pourquoi ils ont 0 ministres ? ACP. Pourquoi ils ont 10 députés ? Ils ont 0 ministres. Mais il dépense qu'il bat ça. Ils ont 2 députés. Ils ont 2 ministres. Parce que dans le ministère, il y a... Oh, bah, bah, toi, il y a des randouana. Bah, bah, c'est ça, moi, il n'y a pas de temps. Numérique. Bah, bah, parce qu'il y a 2 ministères. Mais il y a 2 ministères. Il y a des randouans. Il y a des randouans. Vous avez... Vous avez... Oui, ministère, il y a des randouans. Ils ont 4. Ils ont 1 ministre. Ça, c'est le passe dans la famille. Dipro. Ils ont 2 députés. Ils ont 1 ministère d'État. Est-ce que... Vous comprenez, ma cambrouane ? La vision du chef de l'Élysée. Si c'est lui qui a 2 députés à 1 ministre d'État, c'est que même nous, à ADC, nous qui avions 1 député, il fallait qu'on ait même un vice-ministre. C'est ça. Sur l'année logique, oui, non. Alors, vous comprenez que c'est du désordre. C'est du n'importe quoi. Les chefs de l'État sont déçus. Et nous, la population aussi, messieurs les chefs de l'État, nous sommes déçus. Par conséquent, dissolver cette histoire-là, ce n'est pas une histoire sacrée. Il y a une plateforme, il y a 6 cas, et il faut conduire le peuple dans le temps, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une histoire. Parce que, évitez de retourner dans les erreurs du passé, oh, chef Aloubaki, la première erreur du passé, c'est... Comment on dit ? Il faut garder une histoire sacrée jusqu'à... 2028. ...na 2028. Donc, si les chefs d'État ne veulent pas échouer, à Boma déjà, il y a une histoire sacrée dans la Tongo. Parce que, il y a déjà en 2027, il y a déjà trop tard, et les peuples ne voient pas trouver son gain de compte. Donc, c'était pour dire à Tchisouakay d'abord, au lieu de se lamenter, parce qu'il y a des frustrations, il y a du désordre, les choses n'avancent pas, il y a des gens qui ne vivent pas. Il y a des gens qui 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 vivent pas. Il y a plus parti d'aucun groupe qui n'avaient pas un communicateur d'Ignon Sacré. Parce qu'Ignon Sacré, c'est maintenant une honte et aux chefs de l'État et aux peuples congolais et pour nous-mêmes qui soutenons les chefs de l'État. Il faut dire que les gens, petit à petit, ils disent qu'il y a des choses qui sont les chefs qui ont échoué. Non ! Les chefs, ils donnent les responsabilités. Les chefs te donnent la gestion. Il y a ça, il y a des gens qui vivent. Vous allez dire que c'est le chef de l'État. Je vais finir par dire le chef de l'État au Bokounak, le vrai opposant Naïza Joseph Kabilaté, Eza Mouis Katoumbité, tous les Fayou, non ! Les vrais opposants du chef de l'État, ce sont les personnes en qui lui a placé sa confiance mais qui est en retour ne travaille pas selon sa vision. Voilà les vrais opposants du président. Le président, il ne fera pas tout. Il a des collaborateurs. Mais ce n'est pas le chef de l'État. Maman Naoumi, regardez ce qui s'est passé au stade. Donc vous voulez que les chefs de l'État viennent assurer la sécurité abattoir alors que nous avons un ministère de l'Intérieur, nous avons un gouverneur, nous avons le ministère de la Santé, nous avons tous les services de sécurité. j'ai vu même la police militaire qui était là-bas. Il a des mias pété là, l'aner était là. Les bureaux, ils étaient tous là. Mais monsieur, avant d'organiser son concert, il a invité le général de la police. Nous l'avons vu au stade. La demi-heure, tous les services de sécurité étaient invités et ils nous ont même rassurés. J'ai suivi ce colonel de dire, venez même avec les enfants parce que nous allons assurer votre sécurité. Les gens ont fait confiance. Ils se sont déplacés. Ils sont allés. Écoutez, le stade de martyre a 80 000 places. Bino, lorsque le moment il y a des grands et les tondis, il y a un responsable, on fait quoi ? Mais on ferme. Carrément. Moi, je vois des gens qui jettent la faute sur l'organisateur. L'organisateur a invité les services spécialisés. Ils vous ont fait confiance qu'Alambay ne devait pas faire la garde. Bondo, le patron de Madjabu, ne devait pas faire la garde à la porte. Non ! Il vous avait invité. Il vous avait associé. Il semble qu'il y avait même des moyens qui ont été donnés. Mais pourquoi il y a eu mort d'homme ? Voilà maintenant qu'il y a eu mort d'homme. Regardez les agistations hypocrites. On convoque une commission de crise pour résoudre le problème pendant qu'il y a déjà mort d'homme. Il y a eu 80 morts naufragents. Plus de 80 morts. Il n'y a pas eu cette convoquation des noms de crise. Bon. Au stade, on va en convoque parce que c'était quelque chose qui a tapé dur. Bon. Toi, avancez. Vous convoquez une réunion de crise parce qu'il y a 9 personnes qui ont couvées. Mais est-ce que vous ne savez pas que bientôt là, il y aura la saison des pluies ? Pourquoi on ne convoque pas la réunion de crise ? Pour déjà voir comment on va gérer la pluie à décembre. Parce qu'il y aura encore des morts. Ah, voilà. J'ai là. Et ça, les morts. J'ai débordé. On se comprendra. Fleuve Congo est débordé. Il n'y aura plus de 9 morts. Mais pourquoi on ne convoque pas la réunion de crise aussi ? Parce que dans un mois tu recontes la moula. Pour que tout prévenir déjà la mort. Donc comment on a ? Voilà. Lorsqu'un gilet est coton, lorsque le fleuve est coton, lorsque le calame est coton, il va tout se confier sur la réunion de crise. Et puis, on va être aux abîmes en charge. Voilà. Donc, ils doivent anticiper. C'est comme ça que j'ai dit voilà les ennemis, les opposants de la vision du chef de l'État, les opposants de Kishiké directs, ils vivent avec lui. Maintenant, regarde, écoute maintenant l'opinion. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Intérieur a failli. Parce que la police a failli. Même les administrateurs du stade ils ont failli. Parce que on va faire louer stade 1 avec une capacité de 80 000. Mais quand il commence à y avoir des débordements, la simple chose à faire c'est quoi ? C'est concentrer toutes les forces. Merci beaucoup. Donc les gens sont morts par faute du ministère de l'Intérieur, par faute de la police, par faute il y a les administrateurs du stade. Et il ne faut pas pas payer ça. Ils doivent être nés pragmatiques dans leur façon de faire des choses. Ça veut dire 80 000 places une fois qu'il y a 80 000 places. Et on dit eh bien merci mon en boca. Qu'on sait continuer. il y a le ministre de la Santé et il y a l'étouffement. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui a failli. La administration du stade a failli. La police a failli. J'ai vu le ministre de la Santé j'ai eu pitié de lui. Il dit je n'ai pas été associé. Papa mais est-ce que c'est normal quand tu es ministre de la Santé aux hommes on a un trou maïa bongo les ministres sectoriels aux hommes on a RTL pour dire moi je ne peux pas c'est la faute de l'organisation de l'État. Mais ça c'est comment vous allez aider le chef de l'État comment ? Mme le président de la République il y a des gens qui nous ont très bien merci beaucoup il y a des gens qui nous font chasser s'il vous plaît merci beaucoup d'un je suis désolée quelle est la part de responsabilité d'organisation il y a cancer c'est bien le jour est-ce que comptabiliser la voiture pour que notre est-ce que il défi finalement est-ce que ça est responsable face à la situation merci maman avant de répondre à votre question il y a qui vraiment à décadre à l'Union Sacrée et étaler la frustration par rapport à ce qui se passe à l'Union Sacrée c'est justement ça c'est se passe à l'Union Sacrée c'est d'éjecter moi non plus c'est l'hypocrisie au vrai sens du terme pour la plupart pour la plupart ils étaient là pour les postes c'est la conséquence c'est la résultante il y a un parti à l'Union Sacrée il y a des gens qui sont même frustrés à l'interne donc c'est la suite logique justement et différents partis politiques c'est justement ça je vais réjouir que le chef de l'État a dissout l'Union Sacrée c'est la complaisance les gens sont là pour les postes les gens sont là pas pour accompagner les chefs de l'État tu as déjà dans 2024 tu as déjà la position de comme il s'est lancé donc 2025 2026 2026 n'en parlons pas on est aux Allandais on s'attaquait vraiment farouchement le président de la république parce que là on a besoin d'amasser de l'argent pour en préparer l'électorat l'année à venir donc vous vous rendez compte justement qu'il y a l'union sacrée c'est l'hypocrisie l'union sacrée comme je l'ai dit tantôt c'est du jeter moi non plus donc juste pour leur agenda et les peuples dans tout ça les peuples est totalement mis à côté voilà pourquoi nous nous demandons au chef de l'État de compter sur la valeur de compter sur les gens qui ont de la personnalité après l'union sacrée s'est préparé déjà dans 2026 2027 déjà qu'on s'est préparé pour la cartographie électorale après 2028 donc c'est au chef de l'État et à ce service d'intelligence dans le bureau politique sur qui les chefs peuvent compter pour nous en terminer ensemble parce qu'on aurait un problème d'un effet dans 2028 les chefs de l'État voudra mettre un effet on sait comment les politiques de notre pays on sait comment changer sa opinion dans 2027 c'est au chef de l'État de tirer les conséquences quelqu'un a dit quelque part 2027 je vous dis l'émission est enregistrée les plus grands opposants chefs de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État et les plus grands opposants chefs de l'État de l'État de l'État c'est une chose et on fera face à la tête de l'État de maîtriser je suis un Félix 1727 et aujourd'hui tout le monde a déjà ma facette j'en rappelle juste la conscience la responsabilité et surtout l'IDPES parce que c'est l'IDPES qui est le porte-étendard même il y a pouvoir un Félix 1727 mais aujourd'hui on voit ce qui se passe à l'IDPES c'est aussi catastrophique je vous ai parlé la suite logique à l'État même à l'IDPES c'est un problème à l'IDPES les gens réclament quoi ? la bande de commissaire c'est envoyé comment ils m'ont raté pourquoi ? parce qu'il y a les secrétaires généraux qui favorisent les gens qui ont lutté mais pendant qu'il y a des gens qui ont lutté avec l'effet Antoine Tissége du Amour comment ? Antoine Tissége du Amour ou même Félix Antoine Tissége dit le mot mais aujourd'hui ils ne sont pas récompassés voilà pour un peu paraphraser ce que j'étais en train de dire par là maintenant par rapport à la responsabilité il y a conseil organisateur il y a conseil moi je pense que les chefs de l'État doivent user de la jurisprudence chasser directement Daniel Bumba il y a un principe mais la responsabilité revient premièrement dans le gouverneur de la ville est-ce que Daniel Bumba est déjà comme Azalev vesti avant même le gouvernement il y a la mise en place il y a un principe il y a la continuité des affaires publiques est-ce que Daniel Bumba sait qu'il est déjà investi par ordonnance présidentielle mais tout le monde est dans l'hôpital il y a un délai ça c'est une solution gouverner c'est prévoir c'est un principe en statologie gouverner c'est prévoir il a pris un communiqué pendant que les réseaux se sont inondés un communiqué ridicule un communiqué ridicule quand une autorité prend un communiqué pour dire qu'il n'est pas qu'il est sur une statité parce que les statités sont inondées ça c'est quoi ça comme décision de la part d'une autorité donc Daniel Bumba aujourd'hui tous les signes sont clairs que le Messie va échouer et il revient dans ma responsabilité à ce que l'État disait de la jurisprudence parce que Joseph comme il l'avait fait à révoquer quand un gouverneur Daniel Bumba peut être révoqué parce que c'est gravissime ça peut provoquer même son départ en tant que gouverneur la responsabilité ministre intérieure est en an ouanaté parce que je dois d'abord épargner les ministres de l'intérieur il y a des organisateurs il y a conseil il y a les administrateurs il y a stade de martyr on a posé la question ici est-ce qu'il y a Ndkomaï Kalambay Azteca qui va biller sur base il y a nombre il y a place assise dans la stade de martyr où lui-même intentionnait c'était il y a qui débordait mais on a participé dans le concert il y a Wérasson c'était plus de cent mille personnes or je n'ai qu'à la maï à l'instant il y a Wérasson il y a Wérasson qui concerne les écolés les autorités ne pouvaient même que pour prendre des mesures mais aujourd'hui il y a immordant tout le monde va défiler pour prendre maintenant des résolutions et même la résolution on a besoin de la maï il y a Wérasson on sait que on a autorité on a besoin de les musiciens les musiciens on espère que on a besoin d'un bureau scénario donc le gouvernement doit prendre des mesures pas des mesures seulement pour répondre mais des mesures même pour prévenir les vies humaines parce qu'aujourd'hui c'est les mères des familles il y a il y a une irresponsabilité premièrement il y a le gouverneur de la ville de l'Université de Kinshasa il y a un peu plus de temps pour que aux joueurs qui m'ont attend si m'attent aux à faire sénat qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va le compte des pressentis président sénat alors qu'il a un peu rejeté le président sénat qu'est-ce qui va se passer mais l'aspect spirituel il y a tous les noms pasteurs sur ces plateaux pour en parler j'espère que tous les jours pasteurs prochainement pour parler de l'aspect spirituel mais vous 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 qu'est-ce qui va se passer est-ce qui va se passer spirituellement par la cité normale soit c'est l'état carrément qui a failli et puis il y a ce qui va se passer très belle question vous savez au sein il n'y a pas de frustration après les élections il y a eu de frustration bon oui il y a eu de frustration évidemment notamment son président que je salue Chris Moukendi avec qui nous avons eu à collaborer ce n'est pas l'ADC qui a organisé les élections pour la république démocratique c'est pas lui qui a fait élire alors quand les gens tirent sur une autorité ça laisse à désir ça veut dire que ce sont les autorités morales qui font alors que nous sommes au sein de l'union sacrée c'est un peu aberrant logiquement moi j'ai fait la logique aussi ça n'a pas d'essence vous voyez alors la frustration on peut la comprendre il faut gérer les tensions puisque Chris Moukendi c'est un président d'un parti politique il y aura des frustrations au sein de son parti politique il faut qu'il aille comment dirais-je la tête pour supporter ces frustrations à chacun surtout chez le coiffaire alors question il y a bateau bakoufi la stade moi je crois que c'est un problème d'organisation c'est pas un problème de l'artiste l'artiste parle puisqu'il a besoin que des gens viennent ça c'est l'artiste il le fait c'est le marketing la campagne ça ça n'a rien à voir de l'artiste au delà de ça ce qu'ils organisent doivent comprendre la capacité d'accueil il y a la capacité d'accueil il y a la capacité à assurer la sécurité je l'ai vu il est allé voir les ministres de l'intérieur avant c'est celui avant pour demander à celui-ci de faire son travail de l'aider et d'ailleurs pour Mouismi c'était beaucoup plus pire puisqu'ils allaient tenter d'accueil le même jour ça pouvait peut-être aussi faire des scandales un peu compliqués mais nous avons vu alors il y a c'est à dire que il y a eu une bonne politique de gestion ça suit tout le monde qui a été mis en place là donc c'est un problème de ceux qui ont organisé c'est là c'est ça c'est un problème c'est un problème c'est un problème non exacte question il y a des défis exacte question il y a l'organisateur quand vous savez qu'il y a un artiste qui avait déjà joué ou attendu ça qui stade parce qu'il y avait un débordement et tout ça mais il fallait déjà anticiper il fallait déjà anticiper il fallait déjà mettre de la sécurité pour comment dirais-je sauver la population bah y'a qui voilà c'est pas l'artiste c'est l'organisateur c'est pourquoi je voudrais ici monsieur Cédric Moudiantou que je salue qui a été nommé comme administrateur adjoint qui nous suit il serait important aussi de l'appeler pour nous dire ce qui m'a dit kalambaye ils avaient prévu ils avaient 80 000 places tout au-delà de cela et quelle est la politique qu'ils avaient mise en place ils doivent peut-être venir être reçus par vous comme administrateur puisqu'ils font partie d'un organisateur et voir cela est-ce que Moudiabou avait dit tout au-delà même celui Moudiabou c'est pas Moudiabou c'est à vous Moudiabou n'a rien à voir il n'a rien à voir cette organisation n'a rien à voir laisser cette organisation évoluer elle n'a rien à voir et qu'on dit ma concurrence c'est Mie ça va amener aux enfants de Dieu quoi ? nous nous sommes chrétiens pratiquants qu'est-ce que ça va apporter ? certes il y a eu des morts oui nous voyons il y a eu des morts nous plairons ces morts-là mais ils sont venus pour adorer les seigneurs et voilà moins qu'il y a bonne politique de ces administrateurs ça crée de morts et donc je crois qu'il faut qu'on l'a dit l'angoisse c'est très capital et c'est très important alors pour citer conformément aux élections qui seront organisées dans notre bureau définitif il y a Sénat je l'ai dit ici lorsque vous ne respectez pas les principes il ne faudrait pas pousser aux uns aux autres aussi de respecter les principes l'Ardes a été privé par rapport il fallait aux autres ans la 40 députés je l'insiste ici deuxième force politique après l'IDPS deuxième force politique s'il vous plaît et j'ai toujours dit que Modeste Bahad c'est l'architecte de l'Union Sacrée tu sais quel c'est le concepteur parce qu'il y a la différence entre un concepteur et un architecte tout concepteur n'est pas architecte mais tout architecte est concepteur vous comprenez alors ce qui a été mal fait nous ne voulions que l'on puisse la réorganiser au niveau des bureaux et à Sénat Modeste Bahad a beaucoup fait pour le président de la République nous avons tout ça il n'est pas ce qui a été mal fait ils vont dire quoi une basalité c'est-à-dire qu'il y a insuffisance ils ne sont pas là c'est nous qui avons accompagné les présidents moi je vois comment Trésor le marché descendait pour accompagner les présidents de la République nous en avons fait il a voyagé au combien de fois ici à Matakita nous en avions fait ce sont des partenaires qui ont aidé le président Tshisekedi maintenant l'IDPS veut tout avoir on ne va pas accepter que cela puisse continuer nous ne pouvons pas être là on est là pour servir pour aider et quand vous arrivez vous voulez tout amasser même celui qui est sous l'arbre qui n'a ni étudié ni diplôme il veut devenir ministre de l'Intérieur non c'est quoi ça on ne peut pas accepter l'IDPS devrait en principe profiter conformer le militant conformer le cadre mais ils ne le font pas vous avez un Jacob qui veut devenir président du Sénat et il va attaquer Kabouya qui a rentré tonimo qui avait géré pardon l'autre laissé à santé comment il s'appelle qui a bouffé l'argent de Covid ici arrêté libéré comme il n'a pas été reconduit il veut encore l'avoir et maintenant il faut tirer sur les partenaires bien qu'il n'a pas été bien qu'il n'a pas été incompétent votre mot de la fin t'es aussi qu'est-ce qui ne marche pas dans la machine il y a maman soumis apparemment ça ne tourne pas depuis un moment qu'est-ce qui se passe votre mot de la fin et votre visage la population maman soumis nous devons démissionner en toute intelligence pour l'incompétence mais finalement vous devons démissionner toi aussi oui vous ne devons démissionner maman soumis nous devons démissionner en toute intelligence nous avons dit qu'on ne peut plus conformer à Bumba à quelque sorte dis-moi concrètement ce que cette dame a fait jusque-là rien du tout rien du tout je ne sais pas dans mon compte à Wilton si компьютern je ne sais pas à Wilton au début au début à un Panda à la population est dieu il est non bon nom où à La maçonnette s'écrivait, et la maçonnette, et les gens m'envoient, Les gens me voient comme ça. Je propose de me regagner. La maçonnette s'il te plaît. La maçonnette s'il te plaît, la maçonnette s'il te plaît. Il s'agit d'un chien de maçonnette. Se sterbe, c'est la maçonnette morceau. Vous êtes dans la Sibir des gangs ? Quel est notre sort ? Viens toi, le mot de la Faso, Il a fait un émane, un peu de pafano, un peu de pafano, un peu de pafano qui ne croit pas. Elle doit avoir une스터 pour moi. L'utile d'un as-tu que l'homme est capable de dire une personne de retour à l'État. Juste que si tu veux, tu te dis que l'homme est capable de dire ton nom. Tu te dis que l'homme est capable de dire qu'il est responsable par un Premier ministre. Le premier ministre, il y a eu 9 personnes dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État sur place, aucun message de condoléances. Maman, premier ministre, aucun message de condoléances. Même Yemokongumba, maweja, Yamibale, aucun message de condoléances. Il y a eu un message de condoléances. Maman, pour nous, il y a eu un message de condoléances, comme il y a eu un cas de mon peuple congolais. Il y a eu un nimi. Est-ce que Batole va voter au chef de l'État ? Il va voter au député. Pourquoi ils peuvent souffrir comme ça ? Tu sais, ils n'ont pas abandonné. Et puis, qu'est-ce que c'est ? J'ai eu un message de Batole, même Batole. Tantôt, de l'autre côté, le ministre de la Justice fait, Yemokongumba, tu m'as raté sur ma camote, je m'en colère. Donc, Yemokongumba, en tout cas, et s'il y a eu un message, j'en suis aux enquêtes. Mais, on est sur les enquêtes, au même moment, on met une commission de crise. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Commission d'enquête ou commission de crise ? Pyramide renversée. Batole, ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y a pas de mourir, il n'y a pas de mourir, il n'y a pas de mourir. Merci beaucoup. Ma mission, m'a dit qu'il n'y a pas de mourir, il n'y a pas de mourir. Très bien. Merci beaucoup. Même conclusion, Nangaï, conclusion. Conclusion, toi, vous avez vu ce n'est pas personnel. Toi, tu es la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nangaï. Votre mot de la fin pour tous ces émissions. Mot de la fin, Nangaï, je vais embrasser la question. Il y a le gouvernement. Vous savez, Maman Soumine, j'ai pitié de cette dame. Ah, ouais, Akondi. Ce que t'as dit, Maman Judith Akondi. N'a moins beauté, Sili, mais la rigueur. Elle subit une pression. Pression. Il y a parti politique, là. Pression, il y a l'union sacrée. Pression, il y a ma ministre. Tala, comment expliquer, moi, je suis premier ministre. Pour former mon cabinet, je dois atteindre la liste de mon parti politique. C'est un communiqué officiel. où le secrétaire général signe. Il dit, tous les ministres de l'IDPS, avant de former vos cabinets, attendez la liste qui va provenir du parti. Pyramique renversée. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et c'est une première ministre qui est là. De l'autre côté, il y a la pression du président. De l'union sacrée. Qui veut avoir une même... Le contrôle du gouvernement. Kabouya veut voir quelque chose. Il dit, bah, qui veut voir. Mbosso veut voir. Elle est tout le temps au téléphone. En entretien, les ministres sont là. Pas de cabinet. Pas d'action sur terrain. En fait, ils rêvent. A Kinshasa, nous avons Bumba, comme les gens le disent ici. Il dort et il tourne. Il fait un communiqué pendant qu'il voit aussi sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que les gens meurent. Les RTNC a confirmé. C'est là qu'il écrit maintenant aussi un communiqué. Nous interdisons maintenant. Il est trop plein. Au stade de l'article. Il y a une mission de mon ami. Bumba! Mon coïo. Bumba! Bumba! Je ne sais pas. Je fais confiance au président de la République. Mais je vais poser une question au président de la République en 2027. Monsieur le président de la République, vous êtes réellement celui qu'on attendait? Ou devons-nous attendre un autre? Jean-Baptiste doute déjà. Non, j'ai dit. C'est une question que je poserai au bon moment. J'annonce. Je poserai cette question au chef de l'État. Si jamais on construit avec l'union sacrée, si jamais les choses sont telles qu'elles sont. J'ai dit ceci, je me répète. On a eu à convoquer une réunion de dirigeance pour régler déjà l'histoire des personnes qui sont déjà mortes. Mais la pluie va commencer. Pourquoi on ne convoque pas une réunion de dirigeance avec les ministres de l'environnement, la police, le ministère des sciences, pour déjà réfléchir? Parce que dans un mois, il y aura la pluie. Et au mois de décembre, janvier, je le dis, je ne suis pas pour faire du mal, mais avec ce que je vois, il y aura encore plus de neuf morts. Mais pourquoi on ne convoque pas déjà maintenant? Il faut convoquer quand il y a eu un concert au stade, il y a eu une clameur publique, il y a un moment où on va convoquer. Mais il y a une vraie question existentielle. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Est-ce qu'on va payer les loyers en francs ou en dollars pendant que la loi interdit qu'on foute en monnaie étrangère? Tout ça là, est-ce que ça sera résolu? Voilà les vraies questions sur lesquelles on doit convoquer des réunions de crise, des réunions d'urgence pour résoudre le problème de la population qui les touche. Ceux qui sont des gros migraux, ceux qui disent, « catastrophe, net au salu. » « catastrophe, net au salu. » Je ne suis pas fier d'appartenir encore à l'union sacrée. Je soutiens les chefs de l'État, mais les chefs de l'État aussi, vous êtes trop tolérants. Merci beaucoup. Si vous ne tapez pas du point sur la table, le peuple risquerait de croire que vous êtes complice à tout ce qui est après de ces passés. Mais ça ne sera pas intéressant. Quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, mon atta, mon camp de colonne, un peu, il n'est pas trop content. Sinon, il n'a... Il n'a pas un témoin. Comment on a... Les chefs de l'État trop fâchés. Les chefs de l'État sont trop fâchés. Mais, 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 c'est clair que ça ne va pas. Ce qui a tué ces pays, c'est l'impunité. Le laisser à l'élaxisme. Donc, si on punit un ministre, deux ministres, trois ministres, tout le monde va se ranger. Merci beaucoup. Mais si on tolère, on se fâche dans les bureaux, mais ça, ça n'a pas d'impact. On sort, on se salue. On doit se fâcher en montrant que je me suis fâché. Dégodane, quatrième, rapidement, votre mot de la fin. Au président de la République, Ali Dépès, au bureau politique du chef de l'État, il s'est rendu déjà à l'évidence. Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, c'est mon collègue désormais. On se rend compte aujourd'hui que les chefs de l'État ont les opposants à l'interne de la carte de l'État. On a vu comment ils ont bénéficié aussi de certains avantages. Il y a le pouvoir de ce qui est dit, mais aujourd'hui, je vois comment ils sont en train de tirer à Boulé Rouge, même sur l'idée de ce qui est les partis présidentiels. Mais si ça ne va pas, il faut le dire. La population, nos habitants sont en population. Mais comment le secrétaire général peut dire que le député est un député. Il est un député. Justement. Donc, 4 et 5 députés. On devait avoir 6 députés. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas une élection au Congo, vous avez accepté non ? Non, mais qui ? Et le secrétaire général à l'Obi ? Il y a mon avis, c'est que je ne sais pas. Tant que vous avez mis à la minute. Vous avez dit, il n'y a pas 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 dit, de cette histoire. Mais aujourd'hui, on a suivi tous la déclaration du président, du secrétaire général de l'IDPS. Pour prouver, la déclaration n'a plus sauf par rapport à l'élection. Il n'y a pas de frustration. Là, c'est la synthété. Donc, au chef de l'État, comme je venais de dire, au chef de l'État, il faut prendre plus ses responsabilités, les savoirs, les peuples sont tellement délaissés. À l'union sacrée, c'est du haut-tois de l'ac qui est de mettre. On n'a pas pour l'intérêt de la population, pas pour l'intérêt du président de la République, mais pour leurs propres intérêts et leurs agendas. Donc, tu vois que l'État est dans le bureau politique, il n'y a pas de travail et voir comment nous allons accompagner notre pays. Merci beaucoup. Tata, je pense que vous avez l'impression que vous espérez que vous réussissez et que vous souhaitez que vous vous ayez un intérêt de votre pays. Si vous voulez réussir, vous allez gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner. On se retrouve prochainement. On a gagné. On a gagné. On peut bien amener la fin. On a gagné. On peut bien amener la fin.